Pourquoi le Japon pourrait aller faire le stage ? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment le Japon pour y aller vivre. Moi, je connais beaucoup d'un, surtout en Amérique latine. Tout le monde dit « Oh oui, je veux grandir pour y aller vivre au Japon. » Moi, j'ai le Japon, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est en Amérique latine. Les gens, je ne sais pas avec quelle personne, moi non plus. Je pense que c'est à cause de la culture de l'anime. Mais ils pensent que le Japon, c'est le paradis. Alors, c'est un bon pays, mais il faut vivre. Moi, j'ai toujours l'idée d'il faut tester d'abord, et après, il faut parler. Moi, j'étais aussi intéressé pour aller vivre au Japon, travailler, faire ma vie. La France, c'est un bon pays, et moi, j'aime trop aussi, mais j'avais l'habit de tester. Et donc, c'est pour ça. Moi, j'avais l'idée du « Voilà, le Japon, ça a l'air de très génial. » Bon, on va tester. Et ça, c'était une des motivations principales. Je me suis dit « Ah, voilà, je vais aller au Japon. » Aussi, c'était fancy, quoi. Quand tu dis « Je fais un stage au Japon », tout le monde dit « Ah oui, c'est cool. » C'est fancy, quoi. Et oui, voilà. C'était vraiment ce qui s'est passé lorsque tu es revenu de ton stage. Lorsque tu es revenu de ton stage, et quand tu disais aux gens « J'ai fait mon stage au Japon », et ainsi de suite. Les gens, on va savoir. Oui, mais même les recruteurs en France. Déjà, si je te dis, si je parle avec quelqu'un d'ici l'équateur, je fais mes études en France, voilà, c'est impressionnant. Mais si je dis à quelqu'un de la France « Je vais pas aller au Toulouse et à étudier », c'est pas impressionnant, quoi. Mais pour le dire, donc, en gros, c'est pas fancy. C'est pas l'étranger, la France, pour les Français. Mais, quand tu dis « Je suis allé au Japon », là, c'est fancy pour les gens français, quoi. Oui, ils aiment, quoi. Ils aiment bien le français, aussi, les Français. Je trouve, surtout les recruteurs, quoi. Ils disent « Ah, c'est génial. » C'est cool. Ah, le recruteur, OK. Oui, c'est le recruteur de d'Octora que j'ai rencontré jusqu'au moment donné. Ils disent « C'est cool. » C'est vraiment cool. Ils me disent « Voilà, que tu ailles faire ton truc au Japon. » Donc, moi, comme je t'ai dit, j'avais l'idée d'y aller vivre six mois au Japon, pour moi. Moi, je t'avais mentionné ça pendant qu'on était étudiant. Pour moi, tu peux pas connaître la culture en quelques mois, en quelques jours, quoi. Et pas dans le vivre, voilà. Où tu dois être confronté à la vraie vie quotidienne et tout. Il faut être là, il faut être pressant, il faut prendre les bus, il faut... Voilà, tu me comprends. Il faut vivre en vie jour à jour. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment cher, en fait, d'aller vivre en vie jour à jour. Et si t'as pas un boulot, c'est pas possible de vivre en vie jour à jour au Japon ou n'importe quel pays. Parce que tu peux, comme tu m'avais mentionné aussi, tu peux économiser, quoi. Et y aller vivre dans quelques mois. Mais tu vas... Tu testes pas, tu... Tu vas pas... Vraiment sentir la vie, quoi. Parce que t'as pas un boulot. Tu te... Tu fais face... Tu peux pas face à des vraies problématiques. À des vraies problématiques qui peut y arriver. Voilà, je sais pas si tu me comprends, là, mais c'est ce qui est intéressant. Parce qu'en tant que touriste, tu es... Tu es restante à faire certaines activités. Tu ne peux pas faire d'autres. Et par rapport à ça, je veux vous faire référence, là, par exemple, payer des taxes. Comme touriste, tu payes pas de taxes dans ton voyage. Alors que quand tu vas vivre quelques mois, tu payes des taxes, quoi. Mais lui, tu dis que du coup, tu payes des taxes ou pas, toi ? Oui, moi, je payais des taxes pendant les 6 mois. J'ai 12 euros par mois de taxes. Et moi, j'avais accès à l'assurance du travail. 70% qui est couvert par l'État. Et l'autre 30%, c'est à toi de payer. Et donc, but ça, ça, c'est quelque chose que tu peux pas confronter en tant que tu veux. C'est même si tu pas très longtemps, quoi. En soi, j'étais pas travailleur, donc j'ai payé pas de charges du travail. Mais même pas, hein, j'en suis pas sûr de ce qui était compris dans les trucs, là. Mais ils m'ont dit, ouais, il faut que tu payes. Et donc, moi, j'avais ça. Mais c'est déjà quelque chose que tu es confronté, quoi. Tu seras pas confronté comme ça en tant que touriste. Et donc, en tant que touriste, tu vas voir tous les trucs du... Tout va être facile, on va dire. C'est toute couleur rose, quoi. Tu es pas confronté à la vraie vie en tant que touriste. OK. Nulle part. Sauf si tu commences à faire des petits boulots pour vivre là, quoi. Des échanges où tu vas rencontrer des vrais gens. Et surtout que le Japon, c'est très compliqué à vraiment avoir là, le vrai Japon, quoi. Parce qu'il y a des endroits où ils sont vraiment amicals avec les étrangers. Et là, des endroits où ils n'aiment pas du tout les étrangers, quoi. En gros, ça, c'est quelque chose qui était rencontré et j'ai vu par... C'était mon prof des Japonais à l'université et le lycée. Les endroits, ils ne veulent pas des étrangers. Ils vont écrire les numéros en kanji. Normalement, mon prof nous a dit... Normalement, quand tu vas danser un resto au Japon, tu comprends rien. Tout est écrit en kanji, quoi. Tout est écrit en kanji, quoi. Tout est écrit en kanji, quoi.